C'est un bon bilan, c'est même un très bon bilan pour l'ensemble de Safran, que ce soit nos activités de propulsion, moteur, que ce soit nos activités d'équipement, ou les nouvelles activités qui nous ont rejoints maintenant, il y a un peu plus d'un an, de chez Zodiac. Nous avons des activités d'aérosystème qui tournent autour des systèmes de fuel, des systèmes d'oxygène, des systèmes de sécurité, des systèmes de feu. Et puis, il y a les nouvelles activités d'intérieur. Vous avez une cabine complète reconstituée d'un avion avec les racks, avec les sièges, et puis une activité de sièges haut de gamme qui sont également présents sur le stand. Nous avons pris beaucoup de commandes, plus que ce que nous pensions au départ. Nous sommes à plus de 1000 moteurs vendus durant cette édition. Nous avons bien entendu reçu le président de la République dès lundi matin. Les trois grands thèmes que le président voulait voir, c'était l'environnement numéro 1, ensuite la défense avec le SCAF et enfin l'espace avec la consolidation de notre business au niveau des lanceurs. Pour ce qui concerne Safran au niveau mondial, on va être amené à recruter de l'ordre de 14 000 personnes par an sur les 4 ans qui viennent. Donc c'est beaucoup. Il y a entre 3 et 4 000 personnes en France à recruter sur les 4 ans qui viennent. Donc on a mis en place des moyens pour pouvoir favoriser ce recrutement. On a un centre de formation qui va être inauguré au mois de septembre dans l'Essonne, à Bondouf. On a mis en place beaucoup de choses pour nous aider, mais c'est la chaîne complète qui est importante. Ce n'est pas simplement le recrutement directement dans notre société. N'oubliez pas que 65% de notre valeur ajoutée est faite par des partenaires, par des sous-traitants, par des fournisseurs. Et si eux n'arrivent pas à recruter, nous sommes directement ou indirectement totalement concernés. Le thème le plus important, c'est l'environnement. Il faut que l'on fasse comprendre qu'en fait, l'ensemble de l'aviation commerciale ne représente que 2,5% des émissions de CO2. C'est déjà beaucoup, 2,5%, mais ce n'est que 2,5%. Et on a des objectifs extrêmement ambitieux pour pouvoir nous améliorer. Par rapport aux émissions de CO2 en 2005, en 2050, on doit réduire ces émissions de 50%. Alors réduire ces 50%, c'est déjà beaucoup. Sachant qu'entre temps, entre 2005 et 2050, vous allez avoir le trafic qui va être multiplié par 3 ou par 4, ça veut dire qu'en termes d'efficacité, les machines de 2050 devront être 90% moins polluantes que ce qu'elles étaient en 2005. Donc on a un énorme travail devant nous et ce n'est pas un seul paramètre qui pourrait changer. Les moteurs sont bien entendu un gros contributeur de ces émissions de CO2, mais les avions devront changer. Je ne suis pas sûr qu'en 2050, on aura encore des avions avec un tube, deux ailes et des moteurs en dessous. Ça pourrait être différent. Il y aura toute la partie du trafic aérien. Il faudra qu'on descende très vite et qu'on monte très vite également pour pouvoir polluer au minimum. Il y aura bien entendu l'activité qui viendra de biofuels, qui viendra de nouvelles formes de propulsion, de la propulsion électrique. Est-ce qu'on utilisera toujours des produits fossiles ? Est-ce qu'on utilisera de l'hydrogène ? Est-ce qu'on utilisera d'autres gaz, des produits cryogéniques ? Il y a énormément de choses qui sont devant nous. C'est passionnant. Et pour les personnels de Safran, c'est absolument fantastique de pouvoir travailler dans ce domaine. On travaille beaucoup avec les start-up et on essaie de faire en sorte que ces start-up ne perdent pas leur agilité, ne perdent pas leur enthousiasme lorsqu'ils nous rejoignent. Donc plutôt que de racheter des start-up, ce qu'on pourrait faire, on préfère les aider, les financer, travailler avec elles. Et donc nous avons créé Safran Venture il y a quelques années, en 2015, pour pouvoir travailler avec ce tissu nouveau de partenaires qui eux arrivent très souvent avec des idées en rupture. Une des problématiques d'une société telle que la nôtre, c'est qu'on a un peu le complexe quand même de la pensée unique. Donc on se passe de génération en génération le savoir-faire, l'expertise, la technologie. Donc l'activité qui vient de ces start-up, c'est qu'elles sont complètement en rupture par rapport à nos schémas traditionnels. Et donc elles nous amènent beaucoup, beaucoup d'idées nouvelles, beaucoup d'idées qui, à terme, potentiellement, peuvent avoir un véritable futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada